Ce qui est assez bien fait, c'est l'écriture de la structure du film qui s'en tient très bien et qui permet, quoi qu'on imagine sur le personnage qu'on veut personnaliser et peaufiner et auquel on essaye de donner un petit peu de densité, on peut faire ce travail sans aller contre l'écriture globale du film, ce qui est assez agréable. Et ce travail, je l'ai fait, alors je sais que parfois c'est un reproche qui m'est fait d'aller beaucoup travailler les personnages, mais c'est comme ça que je me sens le mieux, moi. J'ai besoin d'aller travailler le personnage pour qu'ensuite, pendant le tournage, ce soit juste du plaisir et de l'échange avec le Réal. Et pour le coup, entre Bruno et moi, Bruno Garcia et moi, ça a été une rencontre assez magnifique, assez rare. Oh putain, elle a pas de serviette. Est-ce que je pourrais avoir une serviette, s'il vous plaît ? Oui, 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 je suis presque nu, hein ? Ah, pardon. Moi, c'est Victoria. Parce que là... On ne peut pas aborder le travail sur ce meurtre à, en tout cas, en solitaire. Parce que c'est vraiment, pour le coup, une histoire de binôme. Et c'est comme au théâtre, en fait. Le succès d'une pièce ne tient pas simplement sur la qualité de l'écriture de l'auteur, sur la qualité de la mise en scène, mais elle tient aussi sur l'alchimie très mystérieuse qui se produit ou qui ne se produit pas entre les protagonistes. Et là, pour le coup, on est inséparable. En plus, on y a ajouté une petite histoire d'amour, enfin, voilà, de désir. Écoute, j'ai été marié pendant 16 ans. J'ai été heureux 6 ans et il m'a fallu 10 ans pour dire à ma femme que je ne l'aimais plus. J'ai perdu 10 ans par lâcheté, par paresse. Ça fait beaucoup de temps dans une vie, tu n'ouvres pas. Alors, tu me plais, tu me plais, tu me plais. Si ce n'est pas réciproque, ce n'est pas réciproque. Ce n'est pas réciproque. Tu ne dis rien. Je crois qu'on ne va pas tarder. Je vais me mettre en mode GPS. J'ai découvert quelque chose d'un endroit très beau, avec des gens extrêmement accueillants, extrêmement charmants. Moi, je me suis régalé là-bas. C'était vraiment un moment, un très bon moment. Et alors, comme dans toutes ces stations qui vivent sur tout l'été, on était à Collioure entre mars et avril. Donc, avant le vrai début de la saison, puisque ça commence au début des vacances de Pâques. Il n'y a personne dans les rues. Mais il m'est arrivé de rentrer du tournage qui était dans un coin de la ville, à chez moi, sans voir personne, en passant par le bord de mer, avec cette odeur, finalement, d'une Méditerranée un peu iodée. J'ai adoré ça, moi. Alors, ça, j'ai bien aimé. Mais moi, je me suis senti assez bien là-bas. Je voudrais trouver des raisons de me plaindre, mais je n'en trouve pas. J'ai bien aimé.